C'est le nouveau rendez-vous hebdomadaire pour les fans de jeux télévisés, M6 a lancé, le mercredi 12 juillet, la deuxième saison de son jeu immersif, Les Traîtres, qui avait créé l'événement l'an passé. Parmi les 18 personnalités en lice cette année, les téléspectateurs ont pu découvrir le binôme composé par Nathalie Marquet et son fils Tom, né de son union avec Jean-Pierre Pernault. Si le jeune homme de 19 ans est ainsi le benjamin de ce casting, il a bien failli ne pas pouvoir participer à l'émission à cause de ses obligations universitaires. Étudiant à Lille, il avait effectivement cours pendant les 10 jours de tournage, en mars 2023. J'ai fourni une attestation de M6 à mon école. Dessus, il était indiqué que je devais participer à un événement associatif, mais le nom de l'émission n'était pas mentionné, a-t-il révélé à télés loisirs. Et pour être certain que cette absence soit validée par l'administration de son établissement sans lui attirer quelques sanctions, le fils de l'ancien présentateur star du Trésor de TF1 s'est bien passé de préciser qu'il allait participer à la deuxième saison du programme présenté par Eric Antoine. A contrario, Tom Pernault a plutôt souligné l'enjeu associatif de l'émission puisque tous les candidats concourent pour remporter 50 000 euros au profit de l'association de leur choix. J'ai beaucoup joué là-dessus, sinon il ne m'aurait pas du tout laissé y aller, a ainsi confessé celui qui a choisi de représenter l'association Mille Une Fontaine qui vise à rendre l'eau potable accessible à tous. Obsèque de Jean-Pierre Pernault, famille et célébrité réunis pour un ultime au Mageton Pernault en rattrapage à la rentrée à cause des traîtres si l'étudiant a pris autant de précautions, c'est parce qu'il n'a pas manqué que des cours pour participer au jeu de M6. J'ai raté des examens pendant ces 10 jours de tournage. Sam a fait aller directement au rattrapage, notamment pour la comptabilité, a-t-il en effet admis auprès de nos confrères. Et s'il a enchaîné avec des partiels si tôt de retour sur les bancs de l'école, Tom Pernault va devoir repasser ce qu'il a loupé, j'aurai les rattrapages en septembre. C'est donc un été studieux qui attend le frère de Lou, Julia et Olivier. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Etienne Jeanneret M6. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !